bonjour les amis j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour aller voir vos énergies en ce jeudi donc on y va c'est parti on va commencer avec le conseil pour aujourd'hui alors on a le vaisseau ici qui sort donc on pourrait voir plusieurs choses ici on pourrait vous conseiller de prendre un petit peu de vacances déjà alors vous allez me dire ça semble bien compliqué avec par les temps qui courent on peut vous conseiller d'effectuer un déplacement qui vous serait favorable pourquoi pas on peut vous conseiller peut-être de alors on n'a pas d'autres cartes puisque là je le prends de façon générale mais peut-être de vous déplacer ou de donner des nouvelles à une personne qui est loin de vous parce que le vaisseau représente toujours la personne étrangère la personne qui est loin ou alors tout simplement on vous conseille aujourd'hui de mettre un petit peu de distance avec une avec une personne qui vous entoure ça peut être plusieurs choses ici alors quel est le blocage pour aujourd'hui on a le serpent alors ça peut encore une fois être plusieurs choses ça peut représenter une personne ici une personne qui pourrait se montrer tyrannique avec vous qui pourrait imposer sa loi ça pourrait être vous pourriez être pris également dans des énergies de jalousie ou de rivalité c'est une possibilité il peut y avoir trahison aujourd'hui il peut y avoir mensonge il peut y avoir tromperie il peut y avoir adultère quoi qu'il en soit ce qui peut bloquer finalement ici c'est votre transformation le fait de faire peau neuve le fait de de changer de de peau pour certains peut-être que il pourrait être question de découvrir le poteau rose aussi par rapport à une personne extérieure c'est une possibilité comme si vous vous alliez découvrir qu'une personne vous a menti personne loin de vous une personne étrangère en fait à votre foyer votre famille probablement qui vous a menti alors concernant les énergies sentimentales aujourd'hui on a le futur alors le futur c'est une carte temporelle qui sort ici donc c'est une carte spécifique déjà si vous vous posez une question ici on vous dit que la réponse c'est peut-être 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 dans le sens où le futur les amis je le répète mais le futur n'est jamais écrit il s'écrit en fonction de vos décisions en fonction de vos choix donc là le conseil finalement est toujours le même c'est d'être à l'écoute de votre coeur de vos ressentis de vos émotions et ensuite voilà ensuite seulement prendre des décisions pour changer votre futur c'est à dire qu'ici on peut être sur des personnes qui qui ont dans la tête une possibilité de réalisation ou de concrétisation en fait des personnes qui se posent la question comment pourrait être mon avenir sentimental est-ce que je pourrais réaliser ou concrétiser ça peut-être si vous avez déjà quelqu'un dans le coeur mais là on est sur le futur et le temps dans l'univers n'existe pas vraiment ce qui fait que la situation que vous vivez actuellement en fait est certainement déjà en pleine évolution donc ce que nous dit cette carte en fait c'est que finalement vous pouvez utiliser votre énergie pour influencer les événements futurs de votre vie sentimentale aujourd'hui voilà on vous demande encore une fois de vous recentrer sur vos désirs les plus profonds de croire en vos rêves et d'agir derrière en conséquence pour modifier le futur et pour qu'il soit plus à l'image en fait tout simplement de ce que vous recherchez parce que on vous fait comprendre en fait que seule l'action pourra finalement ancrer vos rêves dans la réalité voyez dans la matière c'est à dire que si vous si vos rêves restent uniquement dans le mental c'est certain qu'ils ne se réaliseront jamais voilà donc là on vous rappelle que côté coeur c'est en agissant en étant dans l'action que vous pourrez modifier votre futur et construire un futur sentimental qui sera beaucoup plus à l'image de ce que vous souhaitez donc à vous aujourd'hui d'agir les amis de donner une petite ou grande impulsion pour que vous puissiez enfin suivre ce que vous murmure un petit peu votre votre coeur et votre âme aussi un donc voilà pour le pour les énergies sentimentales c'est un petit peu ce qu'on voit aujourd'hui des personnes sûrement angoissées par rapport à leur futur mais qui ont des décisions à mon avis très importante à prendre après en termes de délais celle ci on pourrait vous dire que ça pourrait ça pourrait se dérouler ce que vous souhaitez si vous commencez à agir dès aujourd'hui entre six mois à un an au maximum c'est un délai qui est quand même assez long parce que le futur s'écrit dans la durée évidemment alors au niveau des énergies générales pour aujourd'hui on a le fou et le set de bâton alors le fou revient encore avec peut-être l'idée de déplacement pour certains aujourd'hui alors attention parce que ça pourrait être des déplacements ou je sais pas quels déplacements vous vous auriez à faire mais c'est marrant parce qu'on pourrait les mettre comme ça en miroir les deux c'est à dire que ici le fou peut représenter les déplacements comme je disais et le set de bâton peut représenter l'attaque de personnes jalouse tout comme le serpent donc là du coup je pense que ça parlera pas tout le monde mais c'est vraiment les énergies du jour quoi c'est à dire que on voit ici vous allez peut-être effectuer des déplacements et être amené en fait à croiser des personnes qui risquent de vous attaquer un petit peu parce qu'en fait on peut voir que vous ne plaisez pas à tout le monde je suis désolé c'est pas pour vous critiquer mais c'est ça c'est à dire que le fou c'est quelqu'un d'un petit peu marginal d'un petit peu exclu de la société qui a sa propre façon de penser et avec le set de bâton voilà on voit que vous ne plaisez pas à tout le monde ça peut aussi montrer que vous êtes quelqu'un d'infatigable quelqu'un qui vit au jour le jour qui se laisse un petit peu porté par ses envies parce qu'on est sur une personne qui a peut-être envie justement de renouveau dans sa vie et finalement votre façon d'agir pourrait aussi ne pas plaire à tout le monde vous voyez et c'est peut-être pour ça que vous risquez de subir des attaques parce qu'il peut y avoir des provocations quand même à votre rencontre avec ce set de bâton ou alors à un moment donné il peut y avoir des sujets comme ça qui peuvent être abordés qui vont être des sujets à controverses discours vous voyez ou des dialogues sujets à controverses vous risqueriez de ne pas être d'accord parce que vous vous voyez les choses sous un autre angle vous voyez les choses de façon différente et quoi qu'il en soit vous allez vous méfier vous allez rester sur la défensive aujourd'hui vous allez défendre vous ce en quoi vous croyez votre vision des choses votre façon vraiment de percevoir les choses mais ça peut amener des conflits voilà le le fou peut aussi représenter les imprévus donc peut-être aussi que vous allez subir des attaques aujourd'hui est quelque chose que vous n'aviez pas vu venir aussi c'est une possibilité et ça pourrait également vous mettre un petit peu dans la nervosité parce que le four représente également le fait de se sentir un petit peu nerveux mais en tout cas c'est ouais il y a vraiment l'idée de on peut les mettre complètement en miroir les énergies du jour aujourd'hui donc je vous souhaite bon courage pour vous défendre contre ces personnes là les amis je vous souhaite quand même une belle journée et côté coeur bah écoutez il est temps de mettre en place vos désirs c'est ce qu'on vous dit donc je vous souhaite une belle journée et puis bah écoutez à demain je vous souhaite une belle journée et puis je vous souhaite une belle journée et puis je vous souhaite